Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques pistes de réflexion et quelques coups de pouce pour faire l'exercice sur le Coca-Cola. Alors l'exercice sur le Coca-Cola qui est l'exercice de synthèse sur lequel on est. Alors pourquoi l'exercice de synthèse ? Parce que c'est un exercice qui nous permet de faire le lien entre toutes les notions qui ont été évoquées dans le kit pédagogique que je vous ai donné. A savoir le lien entre écrire la composition chimique d'une molécule, faire des mesures de pH, calculer des masses volumiques, faire des interprétations graphiques et manipuler des relations de proportionnalité. Donc au menu de cette vidéo je vais vous rappeler comment donner la composition chimique d'une molécule. Ça correspond aux questions 1 et 2 de la feuille d'exercice sur le Coca-Cola. Je vais vous rappeler comment manipuler des relations de proportionnalité et donc faire concrètement ce qu'on appelle des produits en croix ou des règles de 3. Ça concernera les questions 3, 5, 6, 8, 9 et 10 de la feuille d'exercice sur le Coca. Et enfin on verra comment faire un calcul de masse volumique et comment faire une interprétation graphique pour les questions 20 et 21 de la feuille sur le Coca. On y va ! Donc on va revoir comment donner la composition chimique d'une molécule. Donc là c'est pour vous aider à répondre aux questions 1 et 2 de la feuille d'exercice puisque je vous demande dans la question 1 de me donner la composition chimique de la molécule de sucre, la molécule de saccharose. Et dans la question 2 je vous demande de me donner la composition chimique de l'aspartame présent dans le Coca-Lite et le Coca-0. Alors pour vous aider sans forcément vous donner la réponse à ces deux questions, on va regarder le café. Le café il est composé d'une molécule qu'on appelle la caféine. Sa formule c'est C8H10N4O2. Et si je vous demande de me donner la composition chimique de la molécule de caféine, on dira que cette molécule elle est composée de 8 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène. Donc voilà ce que c'est que de donner la composition chimique d'une molécule, c'est donner le nombre et le nom des atomes qui la composent. Le deuxième point pour vous aider à faire cette feuille d'exercice de synthèse sur le Coca-Cola, c'est la proportionnalité et la mise en œuvre d'un produit en croix qu'on appelle aussi une règle de 3. Ça correspond aux questions 3, 5, 6, 8, 9 et 10 de la feuille d'exercice de synthèse sur le Coca. On fait d'abord un bref rappel mathématique et ensuite je vais volontairement répondre à la question 3 pour vous montrer comment conduire le raisonnement qu'il faudra ensuite reproduire sur les questions 5, 6, 8, 9 et 10. Alors la règle de 3, si on regarde ce qui vient de s'afficher, ça veut dire quoi ? Pour l'instant on va essayer d'être abstrait et ensuite je vais répondre à la question 3, donc je vais vous donner la réponse de la question 3 pour vous compreniez plus concrètement. Si je regarde un objet A et qu'à cet objet A correspond B, ok, je veux savoir qu'est-ce qui correspond à C, je cherche le point d'interrogation. Si j'arrive à dire ça, alors là pour l'instant c'est volontairement abstrait, ça va devenir plus concret, si j'arrive à écrire ça, le point d'interrogation c'est un produit en croix. Pour le résoudre, je vais faire C fois B divisé par A. Alors maintenant que j'ai donné la version mathématique qui est absolument chiante à comprendre, on va essayer d'être concret avec une application physique. Donc si je regarde la question numéro 3, on vous demande à l'aide du document 2 que je vous affiche, de calculer le nombre de morceaux de sucre qu'il y a dans 100 ml de coca. Et je vous dis que ce nombre, on va le noter N, pourquoi pas. Et je vous rappelle aussi que 100 ml c'est 10 cl. Alors le document 2 qui vient de s'afficher, c'est une canette de coca de 33 cl. Ok. Et on sait que dans cette canette de coca, il y a 7 morceaux. Donc tout à l'heure quand je vous disais que A correspond à B, ben là c'est la canette de coca de 33 cl correspond à 7 morceaux de sucre. Donc je l'écris, mes 33 cl de coca correspondent à 7 morceaux de sucre. Donc ma canette de coca qui fera 100 ml, c'est-à-dire 10 cl, elle correspond à combien de morceaux de sucre ? Ben c'est ce que je cherche. Et ce nombre, on a dit qu'on notera N, c'est dans la question. Donc à partir du moment où vous arrivez à écrire ce tableau de correspondance, cette loi de correspondance, 33 ml correspondent à 7 morceaux de sucre, 10 cl ça correspond à combien de morceaux de sucre ? Et ben on peut calculer ce combien de morceaux de sucre ? Et ben c'est une règle de 3. C'est 10 cl fois 7 morceaux divisé par 33 cl. Vous faites le calcul, vous trouvez qu'il y a 2,12 morceaux de sucre dans 10 cl de coca. J'ai fait une règle de 3, j'ai réussi à faire une correspondance entre 2 éléments. Dans 33 cl, je sais que j'ai 7 morceaux de sucre, donc dans 10 cl, j'en ai combien ? Vous remarquez, et ça c'est quelque chose qu'on dit pas en maths, mais en physique c'est vrai. Quand on fait un produit en croix, regardez le 33 cl, 10 cl, 7 morceaux de sucre et N morceaux de sucre. Si je le lis par ligne, j'ai 33 cl qui correspondent à 7 morceaux de sucre et 10 cl qui correspondent à N. Mais si vous regardez en colonne, j'ai 33 cl et 10 cl, j'ai la même unité. Et si vous regardez l'autre colonne, j'ai 7 morceaux et N. Et N c'est un nombre de morceaux de sucre. Ça veut dire que par colonne, vous avez les mêmes unités. On passe maintenant au troisième point, calculer une masse volumique et interpréter graphiquement une courbe. Donc pour les questions 20 et 21. Donc je vous rappelle que pour la question 20, on vous demande de calculer une masse volumique. D'après la question, on vous demande de la calculer en grammes par millilitre. Donc ça veut dire que pour la calculer, bon déjà il faut que je connaisse la masse et le volume, mais il faut que je les connaisse dans une certaine unité. Si je veux la masse volumique en grammes par millilitre, ça veut dire forcément que la masse doit être en grammes et que le volume doit être en millilitre. Donc maintenant on va regarder ce qu'on connaît. On connaît, d'après la question, le volume. On sait qu'il vaut 33 cl. Donc avant de faire mon calcul de masse volumique, il faut que je le convertisse en millilitre. Alors est-ce que je connais la masse ? Oui, on connaît la masse puisque c'est la réponse à la question 19. On me demande la masse de coca qu'il y a dans une canette. D'accord ? Et bien c'est la masse d'une canette pleine, moins la masse d'une canette vide. Donc ça c'est la question 19. A partir du moment où vous avez la masse en grammes et le volume en millilitre, vous faites votre division et ça vous donnera la masse volumique en grammes par millilitre. Alors comment faire l'interprétation graphique de la question 21 ? Et bien vous regardez le graphique qui est là, je vais en faire un zoom. Et imaginons qu'à la question 20, vous avez trouvé par exemple une masse volumique qui vaut 1,03 g par millilitre. Vous voulez savoir quelle concentration en sucre correspond à une telle masse volumique ? Et bien vous allez regarder à combien ça correspond. Et là vous regardez que si vous avez une masse volumique de 1,03 g par millilitre, ça correspondra à une concentration en sucre de 0,23 mol par litre, mol par litre. Alors on ne cherche pas à expliciter ce que ça veut dire que cette unité, c'est une unité. On ne sait pas forcément ce qu'elle représente et on s'en fout. La seule chose c'est qu'il faut la noter parce qu'en physique tous les résultats ont une unité. On verra plus tard et même beaucoup plus tard au lycée ce que les mol par litre ça signifie. J'espère que cette vidéo vous aura permis de débloquer un certain nombre de points pour pouvoir faire la feuille d'exercice sur le coca. N'hésitez pas à la revoir ou à me poser des questions par message si vous avez d'autres soucis. Bonne révision !